Bonjour à toi chers spectateurs, cette vidéo ne sera pas joyeuse, cette vidéo sera triste, extrêmement triste. On va parler donc du film extrêmement attendu de Andrew Dominic Blonde, le long métrage retraçant une grande majorité de la vie de Marine Monroe ou Norma Jean. On pourrait même dire toute sa vie puisque... Toute sa vie oui littéralement parce qu'on commence de... Son enfance. Ouais on a son enfance, on a son adolescence, on a l'âge adulte, on a tout. L'histoire voilà c'est ça, j'ai pas envie de la résumer autrement en fait c'est la vie de Marine Monroe et qui est Norma Jean. D'après une de ses biographes justement, c'est un livre qui est sorti au début des années 2000 si je me souviens bien. Un immense pavé de mille pages, retraçant vraiment toute la vie de Marine Monroe mais sous un regard nouveau. Puisqu'à l'époque c'est vrai qu'on n'avait pas encore mis en avant cette partie-là de la vie de Marine Monroe. C'est aussi intime et surtout intérieur, c'est un film extrêmement intérieur, introspectif. Et ben c'est pas joyeux effectivement. Oh non ! Ici comme à Hollywood il faut savoir, regarde sourire, make them smile comme on dit dans Chanson sous la pluie. Ouais. Parce que de la pluie la pauvre elle en a eu. Oh ça c'est clair. Et du coup j'ai demandé à Mathieu de m'accompagner dans ce petit instant de dépression. Comment vas-tu Mathieu ? Ah ben tu vois je suis... Sourire ! Tu m'as apporté du sourire, on va essayer. Bon ben là tu sourires, ça c'est bien. Comment tu as sourire ? La caméra, la sourire. Ouais non bah... Ouais je sais pas trop comment vous le résumer. En fait le contexte de production du film a pas été si ou le que ça. C'est comment le sortir en fait qui a été compliqué. Parce que bien évidemment au vu de la... Comment le préparer aussi dans le sens où justement les droits d'adaptation du bouquin ont été achetés assez tôt. Je crois que c'était par Ciliès. Et donc Andrew Dominique a dû attendre un petit peu, il a dû attendre 10 ans pour que justement les droits puissent repartir à l'achat. Parce qu'il y a eu déjà une adaptation du... une adaptation plus ou moins libre de Karl Oates qui est devenue une série télé pas très réputée, voire même plutôt conspuée qui est à la limite du kitsch et du ridicule. Que moi je ne connaissais pas d'ailleurs. Et ben moi j'ai découvert en fait en faisant des recherches parce qu'il y a eu une série télé qui s'appelle Blonde qui est pas bonne. On va pas se mentir, j'ai vu des images, c'est kitschouille. En France je regarde pas, je regarde. C'est kitschouille à crever. Donc ouais comme tu dis, il y a eu un sacré temps de digestion avant de pouvoir adapter cette histoire. La digestion ça peut donner soit de la merde, soit ça peut donner justement de la chair, de la vie. Et ben là je crois qu'on est plutôt du côté de la vie. Ouais, ah oui, oui, ben ça c'est clair. Et en plus j'en rajoute une couche parce que donc contexte de production tu l'as dit, un peu compliqué à mettre en place. Plus derrière Netflix qui ne veut pas de la première version du film, estimant que c'est too much. Que c'est trop. Je me demande, en tout cas ça veut dire qu'il y a une heure de plus, parce qu'il dure comme 3 heures quasiment le film. Ouais à la base je crois qu'Andro Dominic avait un film de 4 heures, si je ne me plante pas. Je crois qu'il avait un film de 4 heures et que c'était beaucoup plus dur psychologiquement. D'accord. En sachant le film qu'on a déjà là, voilà, faut se mettre là-dedans. Donc le film à la base devait sortir en 2021. Il sort en 2022 parce qu'il y a eu une aura qui s'est créée autour du film, parce qu'Anna Dermas a vraiment fait en sorte de se mettre en avant le plus possible pour que derrière on puisse dire, le film a Anna Dermas donc il faut le sortir. Et surtout, je crois que ça va, alors moi c'est un nom que je ne le faisais pas parce que c'est une actrice quand même assez jeune. Mais là franchement, vu son niveau, moi je dirais un Oscar pour elle et ensuite une très bonne carrière. Une très bonne continuité de carrière parce qu'elle a déjà une très belle carrière, soit dit en passant. J'ai vu ça légèrement sur Wikipédia, effectivement. Là, on ne peut que lui souhaiter que ça continue et que ça continue mieux que pour son modèle. C'est clair. Bon du coup Mathieu, je me tourne tout de suite vers toi. Qu'est-ce que tu as pensé de Blonde ? Alors, j'aime beaucoup Buoyland Drive 2. C'est quoi ? C'était un des premiers trucs que j'allais dire, c'était que c'était un film très lynché, mais en fait tu m'enlèves les mots de la bouche. Pourquoi ça veut dire que c'est vraiment dans le cœur de ce film-là ? Si on arrive, alors qu'on a deux visions quand même, je pense, un peu différentes du cinéma, à repérer ça, c'est qu'il y a un petit quelque chose. C'est un film extraordinairement sensoriel, même onirique. Et forcément, ça passe sur Lynch parce que le cinéaste du rêve, c'est pas Nolan avec Inception, c'est Lynch avec ses cauchemars réveillés. Et une histoire où une femme blonde est à Hollywood, se fait dévorer par le côté anthropophage du bling bling et du faux, ça forcément, alors qu'elle se rêve elle-même comme étant une star, mais entre la créature de rêve et la créature réelle, l'être qu'elle était, il y a une grosse différence. Ça, c'est Mulholland Drive à la base, ce qui veut dire déjà que Lynch aussi, alors je ne sais pas si Lynch avait fait des recherches sur Marilyn Monroe avant de faire Mulholland Drive, mais il y a des chances que simplement, ça expliquerait pourquoi Marilyn Monroe est un culte de Hollywood, c'est que justement, elle a personnifié Hollywood dans son avant, dans son premier plan, comme dans ses coulisses. Et c'est-à-dire, une machine à rêve, exactement Hollywood Land, avec derrière énormément de crades. Je veux dire, c'est terrible ce qu'elle a vécu. Je le savais un petit peu, je connais quelques trucs, mais là, c'est vraiment un rêve qui est présenté. André Dominique avait dit qu'il voulait filmer ça comme un conte de fées. Alors, c'est plutôt du Grimm que du Perrault. Non, bah ça, putain, oui, tu vas bien le dire. Et dernier élément, juste pour faire mon petit kéké sur Mulholland Drive, au départ, avant Anna d'Armas, c'était Naomi Watts qui avait joué le rôle. Donc, encore une fois, Mulholland Drive, on y revient. Tout est lié. Ce film, Mulholland Drive, ça a été considéré, je crois que c'était le cercle, l'émission de Cana Plus, qui a réussi à le couronner comme étant le film de la deuxième moitié du XXe siècle. Pas des années 2000. Et je crois que celui-là, il n'est pas parti forcément pour être le film sur le cinéma du XXIe siècle, cette première moitié du XXIe siècle. Mais en tant que coup de poing sur le passé, c'est, je crois, un très grand film qui va faire date. Et toi, alors ? Alors, parce que quand je suis arrivé, il n'y a même pas cinq minutes, il m'a dit qu'il venait de finir de voir le film. Et je le vois comme ça. En fait, j'ai pas l'impression qu'on voit souvent des films aussi purs dans leur envie de montrer le glauque. Ça se fait de plus en plus rare parce qu'on est dans une époque, aujourd'hui, où c'est compliqué de montrer du glauque. On le voit, indéniablement, il y en a qui est montré. Je pense beaucoup aux séries sur les tueurs en série de Netflix. Je pense à beaucoup de reportages qui sont montrés sur la cruauté de beaucoup d'affaires qu'il y a eu dans les années 2000. Mais le montrer au cinéma dans le monde de la fiction, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Parce que c'est s'obliger à ne jamais voir de lumière. Oui. Et Dominique arrive à faire ça ici. Je veux dire, oui, c'est un film très lumineux dans sa photographie. On en parlera. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti un tel poids dramatique tout du long, sans imaginer le personnage pouvoir à un moment toucher un espèce de morceau de cristal qui pourrait lui permettre de sortir de ce noir. C'est un peu une sorte d'anti-Saw dans ce cas. Là où Saw, c'était un torture porn, vraiment. Et donc, une atmosphère très oppressante, écrasante, claustrophobe. Au contraire, on est beaucoup dans des décors assez vastes. Et pourtant, elle est enfermée. Et on passe pour saut d'un gore rigolo. Donc, un glauque qui est plus spectaculaire et récréatif. Et divertissant, oui. Tandis que là, effectivement, les situations qui se trouvent, la situation avec Kennedy, il est... Alors, Kennedy, je l'aime bien comme homme-président, mais... Comme homme, ça n'avait pas l'air d'être fou. Ou alors, c'est qu'on en a rajouté, parce que j'espère qu'elle a eu quand même des rendez-vous plus sympathiques que ça. Ça, c'est clair. Parce que si ça, c'était la moyenne, mais putain, dans ce cas, non. Pour moi, c'est à l'image de ce film. C'est-à-dire que c'est une immense descente aux enfers de la part d'une femme qui n'avait qu'une envie, c'était de s'en sortir, et qui n'a jamais réussi à s'en sortir. Le film appuie beaucoup sur le fait que c'est parce que cette industrie hollywoodienne qui vend du rêve est dominée par des hommes, et que cette femme au milieu est l'espèce de poupée blonde par excellence que chaque homme a absolument envie d'avoir rien que pour lui, quitte à l'empêcher d'avoir une certaine forme de liberté uniquement par obsession personnelle de cette espèce de divinité cinématographique pulpeuse qui excite uniquement. Et Dominique arrive à cristalliser ça dans un film où tu as vraiment la sensation du début à la fin que cette femme, elle veut sortir de ça, mais elle ne peut pas. C'est la différence entre Marilyn et Norma Jean, et je l'ai justement, c'est expliqué assez souvent que justement, il y a la personne Norma Jean, Norma Jean Baker c'est le véritable nom de Marilyn Monroe, et il y a la créature créée par Zanouk, qui, Zanouk c'était un producteur très influent d'Hollywood. que l'on voit très rapidement dans le film, de manière très élégante d'ailleurs. Là franchement, je veux dire, il faut sortir un couteau une fois-ci et couper quelques morceaux là je crois. Ah bah là, en ce moment-là il était brillant. C'est vrai qu'en même temps il était connu, de ce que je connais de la réputation de M. Zanouk, il était un petit peu une sorte de Weinstein. Oh bah oui, mais dans une période où les Weinstein n'étaient pas pourchassés pour ce qu'ils faisaient. Ils pouvaient l'être, mais il fallait vraiment qu'il y ait un gros scandale. Oh ça c'est clair. Donc Fatih Arbuckle par exemple. Mais bon, là il y avait, qu'on s'appelle Kenneth Anger, qui est un cinéaste de Hollywood, qui est un cinéaste indépendant, qui a écrit deux bouquins, donc Hollywood, Babylon et Retour à Babylone, qui sont justement sur ces deux âges d'or d'Hollywood, les années 30 et les années 50, dont on fait partie donc Marilyn, où justement il explique tout l'envers du décor, donc du cul, de la drogue, de l'alcool et beaucoup de dépression et de suicide. C'est une photographie extrêmement noire, ça m'a aussi rappelé un épisode de Seuss Park, le jeu de coiffure de Britney, je sais pas si tu te souviens, c'est où on voit Britney Spears, c'est la fois où elle s'était tombue comme ça, et donc là elle est tuée à coup de photographie, bah c'est encore ça, ce qui veut dire que le côté toxique du Star System existe toujours, et qu'il y a toujours des gens qui vont en crever, qui vont souffrir, donc c'est aussi un avertissement ce film, si messieurs, dames, surtout mesdames, si jamais vous voulez faire du cinéma ou du porno dans tous les cas, vous allez avoir dans le cul, j'ai des chances. Désolé, ça passe pas sur YouTube, mais il faut qu'il y ait des avertissements, encore là, récemment, je voyais ça sur Facebook, il y a eu d'autres histoires de personnes qui ont été piégées sur Facebook, on leur propose, sur d'autres réseaux aussi, on leur propose un rôle comme ça, et c'est un traquenard, donc faites très 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 attention quand vous allez faire quoi que ce soit, il y a des salopards partout, surtout là où ça brille, voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or. Sur ces belles paroles, je te propose qu'on passe à l'écriture, donc c'est André Domini qui s'occupait seul de l'écriture, comme souvent sur ses longs-métrages, basé donc sur le roman de John Carroll Oates, qui est catégorisé comme roman, pas forcément comme biographie officielle, parce qu'elle est racontée d'une certaine manière, où on suit un personnage, pas forcément on suit Marine Monroe ou Norma Jean Baker, on suit un personnage, c'est un peu à cette image que j'ai trouvé que le scénario cherchait à faire évoluer Norma Jean Baker au fur et à mesure de l'avancée du film. C'est assez fascinant de voir qu'André Domini a gardé cette idée de dualité, cette jeune femme qui voit Marine Monroe comme un alter ego, pas comme sa propre personne. Et toute la narration va être basée là-dessus, sur l'idée d'une femme qui va débarquer dans une industrie, qui va se créer un personnage, et qui au fur et à mesure de son avancée va se rendre compte que ce personnage va prendre plus de place que ce qu'elle avait envie d'y faire. Et c'est de là que part en fait le côté très glaçant de l'écriture qui va ensuite virer vers, ben voilà, entre petites anecdotes de tournage, moments glauques avec un producteur ou avec un réalisateur, séquences de réflexions autour de ce qu'elle veut faire dans sa vie, plus ou moins de romances, romances ou mariages arrangés, ou relations toxiques, ça c'est clair. Et moi je trouve intéressant que le film, au fur et à mesure qu'il évolue, choisit vraiment d'avoir, bon là pour le coup c'est vraiment l'inchéen comme forme, ce côté très narratif dans sa première partie, on va dire qu'il y a une bonne heure et demie où le film va vraiment suivre une histoire très sobre, on va dire, en termes de conception, c'est-à-dire que l'objectif c'est vraiment de voir la progression de Marine Monroe et de Norma Jean Baker dans l'industrie hollywoodienne des années 40-50, et rapidement, Dominique choisit d'être beaucoup plus évasif et de pas forcément se centrer sur un épisode particulier, mais presque d'être quasi expérimental dans sa dernière partie de film. Oui, c'est même l'expressionnisme, c'est un retour à une certaine forme d'expressionnisme puisque il y a beaucoup de scènes qui ne sont plus réalistes, mais qui sont purement symboliques, ne serait-ce que le moment où Norma Jean, parce que je préfère l'appeler Norma Jean à ce moment-là, quitte une clinique et se retrouve dans une maison en flamme, et elle retrouve un bébé dans un tiroir. Et ça, c'est une séquence techniquement de cauchemar, puisque justement, ça n'a aucun sens logique, mais ça a un sens symbolique très fort, et au niveau de l'écriture justement, les règles de la narration sont données dès le départ, puisque on se retrouve dans un petit cercle d'acteurs qui se préparent à prendre une leçon, façon, la méthode Stravinsky. Et donc, on lui donne deux informations, à savoir donc créer un personnage qui sera à côté de toi, et aussi que le cercle lumière t'appartient, et ces éléments-là seront récurrents, mais il y aura d'autres récurrences aussi, qui font que ce film, en fait, c'est un ensemble de petits points qui va falloir relier. Un des points, par exemple, c'est le tigre en peluche, il y a aussi le bébé, parce que Marie Monroe, elle n'a jamais eu d'enfants, Norma Jean a voulu avoir des enfants, et elle a eu malheureusement des avortements à des fausses couches, à cause justement du système d'Hollywood, du système où son rôle faisait qu'elle ne pouvait pas être enceinte, et ça a été la tragédie de sa vie, qu'on le représente comme ça, et surtout qu'on montre, on mette en avant, je pense, ce côté féminin qui était d'elle, qui lui était arraché, je pense qu'elle a besoin, c'est une bonne manière quand même de lui rendre hommage, que de bien l'indiquer ce qui était important pour elle. Parce que c'est vrai qu'on a souvent eu tendance à pointer du doigt, qu'on a eu vraiment cette impression, moi personnellement, je l'ai eu en grandissant, que Marie Monroe, c'était une femme qui avait toujours voulu être actrice, et qui ne voulait que ça. Et rapidement, lorsqu'on se plonge en fait dans son histoire personnelle, on se rend compte que finalement, être une star, c'était ce qu'elle voulait au début, mais rapidement, ce qu'elle a voulu, c'était surtout fonder une famille, avoir un foyer, avoir un mari, enfin, ce qui peut sembler extrêmement banal en soi, on pourrait se dire, n'importe qui pourrait vouloir ça, c'est pas un rêve. Pour elle, c'était vraiment une certaine forme de rêve, parce qu'elle n'a pas eu de père, ou en tout cas, elle a baigné dans cette idée qu'elle avait un père, qu'il était potentiellement célèbre sans savoir qui c'était, elle n'a pas eu de mère, parce que sa mère l'a maltraitée, ou a abusé d'elle, et a fini carrément par l'abandonner, pour sombrer dans une folie dont elle ne ressortira jamais. Et on peut féliciter d'ailleurs la jeune actrice qui interprète Normandie. Ah bah ça t'inquiète qu'on va le citer quand on sera aux acteurs, parce que tous les acteurs de toute façon de ce film sont fous, et pour moi, c'est ça en fait le film, ça parle non seulement de Marine Monroe face à Normandie Baker, on n'est même plus sur Marine Monroe et Normandie Baker, on est sur deux icônes qui se font face l'une à l'autre, et qui sont incapables à un moment de trouver un point de ralliement, c'est pas possible. Et donc, on se centre sur cette idée que cette femme, on lui a imposé des idéaux, et qu'elle à aucun moment elle a eu le droit réellement de dire son mot. Elle était coincée là-dedans, elle était figée, elle était perdue. Elle voulait être actrice, mais parce qu'elle le dit plusieurs fois dans le film, que c'est son métier, ce qu'elle veut faire, mais elle voulait aussi être sur les planches, pour ne pas être, comme on dit dans le film, comme au cinéma, c'est-à-dire couper, couper, couper. À la place, elle voulait être sur les planches de Broadway, donc faire une histoire complète, sans être interrompue. Et ça, elle n'a pas eu la possibilité, malheureusement. Ce qui fait que c'est un destin, j'ai utilisé un mot, c'est un destin avorté, alors que pourtant, elle l'a accompli, parce que, je veux dire, personne n'ignore qui est Marilyn Monroe, mais combien savent qui est Norma Jean ? C'est ça. Est-ce qu'on a tous déjà vu une image de Marilyn Monroe souriante ? Est-ce qu'on a déjà vu une image de Norma Jean Baker, peut-être un petit peu plus triste ? Pas sûr. Ou même souriante à ses débuts, quand elle n'avait pas encore, quand elle n'était pas blonde, quand elle était de ses couleurs naturelles. Est-ce qu'on passe à la réalisation ? Bon, là, on va sur un truc un peu plus joyeux, quand même. La réalisation, parce que c'est quand même bien fait. Ah ben, indéniablement, Andrew Dominic, il a fait un film qui, moi, qui me sidère. Déjà, je tiens à citer aussi son directeur de la photo qui pour moi a beaucoup aidé, Chase Irvine, qui vraiment a su composer une image qui se mixe très bien avec ce qu'il a voulu représenter parce que, au-delà du jeu des formats qu'on va évoquer, qui pour moi traduit très bien l'état de pensée dans lequel se trouvent Marilyn Monroe et Norma Jean Baker, au-delà des effets de montage, au-delà de la splendide direction de la photographie qui oscille entre noir et blanc et couleur avec beaucoup de justesse, au-delà du montage qui est extraordinaire pour un film de 2h46 où je n'ai pas vu le temps passer, c'est un film qui sait exactement dans quelle direction il veut nous emmener et qui à aucun moment ne semble perdre du bout du doigt ce qu'il doit évoquer, c'est-à-dire l'état mental d'une femme qui est en train de sombrer. Il n'y a pas de moment de meublage et à certains moments, il y a beaucoup de déformations d'images, ce qui montre, c'est toujours le côté, je ne sais plus si c'est un expressionniste ou impressionniste là-dessus, parce que justement, l'important que ce soit dans l'impressionnisme ou l'expressionnisme, c'est de ne plus chercher à représenter le réel mais à représenter l'intérieur, l'intériorité d'un personnage. Donc, expressionniste, normalement, ça se projette dans les décors, c'est ce qu'on peut voir par exemple. Lorsque Norma Jeans se réveille et qu'elle est dans un état de paranoïa, on voit dans sa chambre un homme qui est plaqué contre le mur, c'est très fort. Et je me demande si l'image n'est pas en infrarouge. Je me demande si ce n'est pas en infrarouge, parce qu'il y a les yeux qui sont d'une couleur un peu étrange et je trouve que les décors sont éclairés d'une certaine manière qui y rêvent dans cette direction-là. Ça ne m'étonnerait pas. Donc là, on a une image, en tout cas, qui n'est pas réaliste parce qu'elle n'avait pas un homme plaqué contre le mur. Ça représente son état mental, à savoir qu'elle se sent espionnée, surveillée, en danger. et à un autre moment, lorsqu'elle a une partie à trois avec Charlie Chaplin Jr. et Edouard Jr. Gerson Jr. Voilà. Je ne sais plus le nom de famille. Bref. Lorsqu'il y a cette partie triolyse, la caméra ne filme pas les trois amants. Elle filme une espèce de lampe ou de boule. Oui, je ne sais pas ce que c'est, mais ça donne cet effet où, en gros, tous les corps sont ultra étirés et on arrive presque à juste voir des formes qui vaguement se touchent. Et ça, par contre, c'est plutôt de l'impressionnisme. Donc, le fait de changer de l'un à l'autre est vachement intéressant. Et puis, tu peux parler aussi, dans le même genre d'effet, de ces petites séquences où on suit Norma Jean et où tout le décor est comme un petit cercle légèrement déformé. Ça, c'est une utilisation d'une lentille particulière. Oui, c'est ça. Mais ça m'a impressionné parce que, du coup, elle n'est pas déformée, mais le décor l'est complètement. Oui, c'est parce qu'en fait, la lentille, si je ne me trompe pas dans le truc. C'est le fou. C'est tout ce qui est flou. C'est un fou, c'est le bokeh. C'est ça, voilà. C'est une lentille qui est lisse au milieu et qui est un peu comme une freinelle. Ce qui donne cette déformation très particulière et presque dérangeante. Moi, elle m'a mis très mal à l'aise. Et moi, ce qui m'a vraiment sidéré aussi dans la maîtrise qu'a Andrew Dominique de son image, c'est à quel point il arrive à nous faire ressentir beaucoup d'émotions et même parfois une forme de malaise avec des détails qu'on n'attendrait pas. Je pense à cette fameuse séquence de la jupe qu'il y a dans cette temps de réflexion, qui, dans le film, est mise en relief dans un sens où, honnêtement, au début, je étais en train de me dire, je ne me sens pas bien. Et plus la scène avançait, plus je me sentais vraiment mal jusqu'à cette espèce de climax que je n'ai pas forcément envie de révéler parce qu'il est extrêmement bien fait. Mais on a un plan qui part de Marine Monroe et qui panote vers le haut sur une assemblée. C'est bien celui que je pensais comme plan. Oui, c'est une... À niveau charge symbolique et niveau malaise, on est sur quelque chose de fou, je trouve. C'est... Moi, ça me rappelait une caricature de santé où, justement, il y avait un tournage, une scène d'un couple dans un lit qui dit, ma chérie, je me sens si isolé alors que je suis avec toi. Et là, tu voyais tout autour, tous les techniciens en train de filmer, de braquer, de vérifier, de scripter. On est sur une pointe de vérité, mais là, oui. C'est ce genre de contresens par rapport à la logique. Je pense que c'est ça ce qui met autant mal à l'aise dans ce film-là. C'est vraiment le fait que ce soit un contresens logique entre ce qui est proposé par Hollywood, et donc par mise en abyme dans ce film, par l'image que donne Marilyn Monroe à la caméra, par rapport à ce que vivait Norman Jane Baker, et ce que nous, on peut constater quand on voit, je pense, cet envers du décor. des personnes qui marchent simplement dans la rue, mais qui sont filmées. En fait, il y a toute une équipe derrière. Lorsqu'il y a un dialogue, il y a un sous-texte qui refait surgir des souvenirs de Marilyn, ou des traumas, clairement. Cette femme, déjà qu'elle ait réussi à tenir aussi longtemps, je veux dire... J'ai juste qu'elle ait réussi à tenir parce que, franchement, c'est impressionnant de faire... Enfin, selon certains... Encore une fois, c'est pour ça que j'ai un peu envie de mettre des parenthèses sur le fait que ça reste une oeuvre de fiction, même si elle est basée sur une grande partie de réalité. Selon certains, ça serait presque trop caricatural. Et ce qui est arrivé à Marilyn Monroe, décrit en tout cas par Joyce Carol Oates dans son roman et ici mis en scène par Andro Dominique, ça serait peut-être un poil too much et ça ne serait pas réellement arrivé. Me too ! Mais en un sens, j'aurais presque envie de dire, est-ce que le fait qu'on ait tellement du mal à y croire en se disant que ça n'a pas pu arriver, ce n'est pas une preuve que finalement, ça a pu arriver ? C'est un petit peu le problématique qu'avait Luc Besson sur The Lady. Il a dû édulcorer la violence de l'agent Birmane parce que quand on lisait ça, alors que c'était des histoires vraies, c'est trop gros, les gens n'arriveront pas à y croire. Et peut-être que là, il y en a plein qui n'arrivent pas à y croire parce que justement, on leur met en face une réalité qui certes est énorme et où on pourrait se dire, est-ce pas possible qu'un prod, il arrive à faire ça ? Genre la meuf, elle arrive dans son bureau et il y a un bout de texte et lui, il la fout à quatre pattes, il lui baisse la culotte et hop, il fait ce qu'il veut. Ben, malheureusement, il y a eu une époque où je pense que si, c'est arrivé. Une époque, je crois qu'elle n'est pas finie. Je crois qu'elle n'est pas finie malheureusement cette époque, ce qui est une grande tristesse pour l'humanité et ce qui me donne envie de m'ouvrir les veines des fois tellement je me dis que... C'est pas tes veines qu'il faut ouvrir ? Oui, c'est celle des autres, je sais, mais bon, ça resterait un meurtre malheureusement. Mais c'est cette démonstration en fait de force qui moi me fait prendre conscience que ce film dénonce des choses et que encore aujourd'hui, des gens ont peur de se dire, cette réalité elle existe. Ce qui nous a bien expliqué un truc quand même, c'est que le fait d'être un hors-la-loi vengeur et quelqu'un qui règle ses comptes, même à coup de meurtre, finalement c'est bien parce qu'on reste un héros. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui nous montrent ça tout de même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui nous montrent ça tout de même. Et malheureusement, c'est pas arrivé. Est-ce qu'on passerait pas au casting ? Grand, grand, grand casting. Très léger bifurcage, Nick Cave et Warren Ellis qui font la musique, c'est impressionnant. Parce que c'est une musique qui sonne comme... Comme D'Angelo, Ballade d'Aventi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ah non mais il y a des scènes où c'est exactement ça. Non mais il y a des scènes où c'est exactement ça. Et aller écouter la bande originale. Honnêtement, il y a des moments où, honnêtement, si vous entendez pas du Twin Peaks ou du Mulholland Drive ou tout le travail d'Angelo Ballade d'Aventi qui reste un immense compositeur... C'est que vous n'avez pas à se faire regarder Twin Peaks et Mulholland Drive. Peut-être bien. Parenthèse fermée, le casting. On va se garder le meilleur pour la fin. Alors, pour les acteurs masculins, on peut citer Bobby Cannaval ainsi qu'Andrew Brody. Ils jouent donc deux des maris de Mario. Joe et Arthur. On peut citer dans les rôles plus secondaires Evan Williams et Xavier Samuel. Rappelons quand même que c'est Joe DiMaggio, c'est-à-dire un des très grandes stars du baseball américain. Et Arthur Miller qui était un très grand scénographe. Dramaturge. Vous me trompez de mot, excusez-moi. Très bien joué aussi par des acteurs qui ont déjà prouvé qu'ils étaient très capables. Evan Williams et Xavier Samuel qui jouent donc respectivement Eddie et Cass. Eddie Robinson et Cass Chaplin qui sont tous les deux excellents. Tout à fait. Et leurs personnages sont extrêmement bien soulignés par les pensées de Norma Jean Baker. C'était avarant, ces véritables amours. Ce qui rend la toute fin du film encore plus cruelle je trouve. Oh oui, ça c'est clair. Je m'attendais un peu. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là mais je m'attendais un peu. On peut citer Julian Nicholson qui joue donc la mère de Norma Jean. Qui est vraiment bien. Elle a des scènes assez tétanisantes au début. Bon après elle s'éclipse un petit peu au fur et à mesure du film mais elle reste… Son maquillage, lorsqu'elle est âgée, je trouve, il n'allait pas. Ouais mais bon ça c'est… Mais par contre… Je pense la contrainte malheureusement où quand tu voudrais changer d'actrice mais tu te dis est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre une autre actrice alors que l'autre a déjà campé le personnage. Mais en tout cas elle le campe très bien. Tout à fait. Lili Fischer qui joue donc la petite Norma Jean qui est vraiment impressionnante. C'est là qu'on la préserve des saloperies d'Hollywood. Parce que là ça peut être une très bonne actrice et tout simplement comme n'importe quel enfant elle ne mérite pas que les saloperies qui peuvent arriver aux enfants Hollywood. Voilà. Exactement. Et donc il y a Anna Dermas. Voilà. Comme tu l'as dit au début, on va le caler tout de suite comme ça sera fait. Oui. Si elle n'a pas l'Oscar de la meilleure actrice, ça sera une grande peine. Je trouve que ce serait injuste. Ça serait complètement injuste. Mais vu qu'on nous a déjà prouvé que l'Académie des Oscars était parfois extrêmement injuste, on ne va pas se lancer là-dessus mais oui. Quand il y avait un certain dieu là-bas. Oui tout à fait. Mais oui, il y a eu de l'injustice aux Oscars. Mais alors là, elle est... Elle est à la fois lumineuse. En tout cas, elle irradie, ça c'est sûr. C'est aussi parce qu'elle est très bien photographiée. Elle a une bonne composition, elle est très bien dirigée. Et tout simplement, elle donne d'elle-même. Je veux dire, à un certain moment, je me disais, est-ce que justement, ce qu'on lui demande de faire n'est pas trop extrême ? Est-ce que pas justement d'avoir un sac collé à elle certaines scènes ? Certaines images mises hors contexte. Je veux dire, il y a de quoi la pourrir. Mais c'est des images qui sont nécessaires puisque justement, c'est pour montrer le calvaire qu'a vécu Norma Jean. Et elle prend sur elle, c'est des épaules de géants qu'elle a, Anna Dermas, pour prendre ça. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une actrice s'investir autant dans la composition d'un personnage. Parce que c'est un rôle... Actrice ou acteur parce que là, franchement, elle y dépasse. C'est un rôle qui est hyper compliqué où tu pourrais vite péter une durite et te dire, je ne peux pas, je ne peux pas parce que je ne pourrais pas réussir à capter ce qu'elle a vécu et tu pourrais vite vriller. Ou même assumer de faire ses actes. Non, parce qu'il y a un travail autour de la nudité, il y a un travail autour de certaines scènes qui sont d'une cruauté absolument immonde. Tu l'avais cité, la scène avec le président, elle est tétanisante. Et la manière, la structure et l'avancée de cette scène au fur et à mesure, elle te glace le sang et elle peut t'emmener dans une direction où, oui, tu te sens vraiment mal. Et elle ne perd jamais le fil de tout ça. Elle arrive vraiment à pousser cette héroïne dans une direction où, vraiment, c'est du tragique. Et où, vraiment, elle joue parfaitement l'actrice au bord de la chute qui essaie constamment de se construire une barrière mais qui n'y arrivera jamais, en fait. Tout en gardant les mimiques, les regards, la voix aussi. La voix, elle a réussi à capter dans la voix quelque chose de vraiment Norma Jean Baker et Marine Monroe. C'est une grande performance d'actrice. Honnêtement, c'est une des plus belles performances d'actrice que j'ai vu cette année. Je vais vraiment la retenir. En tout cas, moi, j'espère surtout que Dominique, qui vraiment a porté ce projet à fond, quand il l'a dirigé, justement, il l'a bien sécurisé. Parce que, pour faire un truc comme ça, si en plus, cette pauvre Ana de Armas se mettait à souffrir de ce qu'elle a dû faire pour ce rôle, ce serait une ironie vraiment affreuse. Donc, vraiment, je souhaite que tout se soit bien passé sur ce tournage et que ça se passe aussi bien qu'elle le mérite par la suite. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Blonde ? Que c'est un extraordinaire film. Pas à mettre devant tous les yeux. Et de toute façon, je continuerai à regarder les films de Marie de Monroe, tout simplement parce que c'était une extraordinaire actrice et qu'elle mérite qu'on se souvienne d'elle. Voilà. C'est bien résumé. C'est un film qui est très bien dirigé par Andrew Dominique. Je le redis parce que tu l'as dit, mais c'est bien de le répéter. Ça n'est vraiment pas à mettre devant tous les yeux et devant tous les regards et devant n'importe qui. C'est un film qui est dur, très très dur. Et donc bravo à Netflix d'avoir assumé ce pari-là. Bravo surtout à Andrew Dominique d'avoir bataillé pour qu'il sorte parce que Netflix quand même pendant un gros moment s'est dit est-ce qu'on le sort ou est-ce qu'on ne le sort pas ? Donc merci Andrew Dominique et Arnaud et Armas de cette battue pour que ce film puisse voir le jour. Qu'ils puissent voir le jour dans cette forme-là qui reste une forme tout de même qui est légitime par rapport à tout le travail qui a été fait. Et n'oublions pas les producteurs qui ont... D'Ombre à Pete. D'Ombre à Pete mine de rien. Qui avait bossé justement avec Andrew Dominique sur deux de ses films je crois. Donc L'Assassinat et... Et Cogan. Et c'est Cogan. Ouais ouais. Donc... Merci à eux d'avoir tenu à bout de bras ce film-là. Dur, marquant, beau. Tout à fait. Horrible. Donc regardez Blonde d'Andro Dominique sur Netflix et prenez votre temps. Ça dure trois heures. Mais on ne les voit pas passer. C'est bon de le rappeler. Merci mon cher Mathieu de m'avoir accompagné durant ce voyage. C'est pas un voyage joyeux mais la destination en valait le coup. Tout à fait. C'est joli de m'en dit. J'aime bien. On va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. A plus. Est-ce que tu sais quelle autre saga cinématographique peut raconter l'histoire de la vie de Marilyn Monroe ? Vas-y, envoie. Alien. Parce que là, on a une prolétaire qui se retrouve face à une créature qui est son miroir. Et cette créature est désirée par une compagnie. Et à la fin, elle doit le tuer en se suicidant. Et évidemment, il y a toute la question de la maternité puisqu'Ellen Ripley a perdu son enfant. Elle en a un avec Newt qu'elle perd aussi dans le troisième film. Voilà. Tout est dit. Et ensuite, elle est ressuscitée dans le quatrième. Comme Marilyn Monroe sur les DVD et les VHS. Voilà. Tout est lié. Démerdez-vous avec ça.